Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super, j'ai gagné. On est au taquet. Ta-ta-taquet-taquet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous kiffez, que vous adorez, que vous aimez, que vous idolâtrez. On se retrouve pour un épisode de ce que TikTok nous a fait acheter. On est tous là le soir, le matin, le midi à scroller sur TikTok et à regarder des objets plus ou moins insolites, mais surtout des objets qu'on a envie d'acheter. C'est une impulsion comme ça, t'achètes, t'achètes. C'est exactement comme quand je passe devant une boulangerie, que je suis à la diète. Je sais qu'ils font pas que j'aille. J'y vais. Et c'est pareil. Et c'est pareil. Tu vois, là sur TikTok, tu vas acheter des écouteurs, ben moi j'achète un millefeuille. D'ailleurs j'ai mangé un millefeuille qui était plus très bon hier. Non, il était périmètre. Tout le monde, je quitte le tournage. Bon. Ben voilà. Objet numéro un. C'est parti. C'est parti. Nous avons un petit objet de type calendrier. Alors je vous cache pas que j'ai coté la vidéo, sinon ça a duré 1h30. Et en fait, c'est un objet satisfaisant. Tu vas enlever 365 jours de petits post-it. En plus, il y en a qui servent de marque-page et tout. Et regarde ce que t'obtiens. C'est très beau. Ça t'enjaillit pas ? Non, mais moi je trouvais ça trop beau. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, franchement c'est beau. Oh, je suis déçue. Je pensais que t'allais me faire un... Tu veux qu'on le refasse ? Vas-y, refais-le. Et là tu vois, c'est un calendrier satisfaisant. Oh merde. C'est quoi ? Ah d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah on a bien fait de le prendre. Ah non, mais là ça aurait été vraiment con qu'on passe à côté de ça, franchement. Alors je vais pas vous mentir, j'ai galéré pour trouver cet objet. D'ailleurs je vous rappelle que tous les liens des objets sont à chaque fois dans chaque vidéo dans la description. Mais j'en ai trouvé un. Et j'ai trouvé exactement le même d'ailleurs que la vidéo. Et donc là t'es en train de me dire qu'il va falloir qu'on enlève les 365 files là ? C'est parti. Ah bébé, elle enlève les plusieurs par plusieurs. Ah mais ça s'enlève super facile. Ça y est, première semaine de deux... Ah mais en plus c'est super beau, vous voyez, vous le détachez comme ça. Et tu le plies, voilà, tu vois, il est comme ça de base. Tu le plies. Ah c'est ça, tu le mets sur la table ? Non, ça fait soit un petit marque-page, soit un petit... Sur la table. Mais bébé, enlève les plusieurs par plusieurs. Détends-toi. Je peux les enlever 10 par 10 si je veux, donc je triche. 35. 40. Elle est passée vite cette année en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pas vu passer mon. Oula, mais attends, j'ai des lettres qui s'en vont. Moi il est bizarre le mien quand même, non ? Non, il va être beau je pense. Regarde, t'as le petit marque-page Harry Potter. Ah oui, on commence à avoir une ébauche. Ah je vais tourner dans ce sens. Non mais il faut enlever doucement je pense par contre. Sinon t'enlève, t'arrache tout. Touche, ne touche pas. Non, regarde. Après c'est beau par contre. C'est hyper beau et par contre c'est hyper cali. Ça c'est du carton, ça c'est du polyamide ça. Ça c'est du 60% polyamide à tous les coups. Mais en fait ça sert à quoi ? Parce que tu peux même pas écrire dessus. Non mais tu te le poses, t'as ton semainier. Ah des fois que tu ne saches pas à laquelle semaine on est, c'est ça ? Comment on dit ? On dit pas mon coeur. Et oui, moi en fait je pensais que c'était jour par jour, mais bon. Ok. C'est sympa aussi, t'as toutes les semaines. Mais non mais attends, il n'y a pas autant de semaines dans une année. Mais donc c'est pour savoir si t'es pas sûr de la semaine dans laquelle on est, c'est ça ? Allez mon chat. Ouais tu vois, il faut enlever vraiment doucement. Bon par contre, très honnêtement, heureusement, heureusement qu'on n'est pas sur l'Empestate Building, un truc comme ça. Non mais attends, mais c'est ouf par contre. Ah c'est... Ah t'es chiant. Non mais je rigole, c'est beau. Non mais vraiment c'est beau. Sur TikTok, il y a des gens qui font que des vidéos de ça. Ça fait des millions de vues. Bon après sur TikTok, il y a des gens qui font des vues des fois sur des trucs, je vous jure je comprends pas. En tout cas moi ça m'a donné envie d'acheter. Non mais par contre, franchement c'est joli. Les gars c'est incroyable les petits escaliers comme ils se forment. Ah c'est fini ! Tu vois comment ça donne ? Ah c'est très beau. Mais comment ? Non mais vraiment, sincèrement, là je dis pas comment ils font ? C'est incroyable. C'est toute une réflexion de découpe de papier. Et regarde, et là tu peux mettre le stylo en plus. Oui, alors donc, parce que c'est pas fini, t'as ton petit produit là, tu remets ton calendrier dedans. Ok. Non franchement c'est beau. Dans sa petite boîte, et là on a un porte-stylo. C'est à dire que tous les ans, même si t'en fais plusieurs, mais après sur ton bureau à la fin de l'année, t'as une cumulation de petits décors comme ça. Comment ça coûte ça ? Ah ! Ça à mon avis, franchement c'est cher. Là et la question, moi je connais le prix, vas-y, essaye de... Bah oui, bébé c'est moi qui ai commandé. Oui c'est vrai. 39 euros. Moins. 29 euros. Moins. 19 euros. Plus. 24 euros. 25,50 euros. Ouais, franchement parce qu'il y a un taf de malade. Ah c'est quoi ça en dessous ? Bah à mon avis ça s'allume. Ah ça s'allume ? On est sur un calendrier de fou là quand même bébé. Mais par contre, pour le coup c'est vraiment pas cher. Non mais vraiment les deux piles à l'intérieur, c'est hyper beau. Il y a les piles fournies, ouais t'as raison. Ah ouais, non vraiment. Petit port stylo, calendrier. Tu vois, il était pas enjaillé le jeune homme là, il me disait c'est trop bien, c'est de la bombe. Ah c'est... Voilà, moi je valide à 10 000. Mais je pense même qu'on peut sauver le monde avec un truc comme ça. Non franchement c'est très beau. Dites-nous ce que vous en pensez de ce calendrier dans les commentaires. Est-ce que vous l'achetez ? Chateriez. Est-ce que vous l'acheteriez ? Bah écoutez, pour un premier objet, on est sur quelque chose de très sympathique. Ouais, franchement ouais. Je vous propose qu'on passe à l'objet suivant. On a un stylo, alors ça je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Mais regarde tout ce que tu peux faire avec. Tu sais, tu le faisais pas ça au collège là ? Ouais, je suis jamais arrivé d'ailleurs. Quand tu mets le stylo et tac 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 tac. Alors je l'ai pris parce qu'en fait c'est un stylo qui aide à la concentration et qui donc apparemment est pas mal pour les TDAH. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit, on le teste parce que ça peut même être bien pour Loulou en cours d'avoir un petit stylo. C'est vrai qu'on faisait tout ça là ? Oui, moi je sais le faire. L'objet en question est là. Oh par contre, juge me permet, il est hyper joli. On dirait un stylo Montblanc. Donc on a le stylo ici en question. Ça c'est le genre de truc, ça fait péter un câble au prof en cours. C'est sûr. Mais en fait c'est de la triche. Pourquoi ? Parce que regarde, sur la vidéo, d'accord que t'as l'impression qu'il tourne tout seul le stylo ? Tu vois il appuie. Bah oui, mais il faut appuyer. Non de l'autre côté je pense. Tourne un ancien. Mais non ça, ça marche pas. Tu vois c'est de l'arnaque, ça y est. Bah à mon avis, pour la vidéo il a dû faire comme ça. Non mais non, il a dû appuyer, il a fait comme ça. Non regarde. Il l'a mis avec son pouce, regarde. Regarde bien, ce petit malin là. Bim le pouce. Bim. Ah oui, putain il pousse avec son doigt. Je connais de nos vannes le magicien. Mais donc c'est nul. Non mais moi je veux juste... Comment il fait à le faire partir et revenir ? Mais il revient pas. Euh c'est survendu. Mais est-ce qu'il y a un stylo au moins ? Alors bah par contre pas du tout pratique pour écrire, je vous le dis direct. Il est un peu petit quoi. Ouais il est un peu petit. Mais ouais, moi je pensais t'appuies, il a triché, il a fait comme... Bon tu me le donnes deux secondes de ce stylo maintenant ? Je vais essayer. Est-ce que c'est au moins bien pour ce curé de nez ça ? Ah B putain ! Par contre c'est pas mal pour ça. Non franchement, et les oreilles ? Je peux voir ? Allez vas-y. C'est de la nugnotte. C'est du bullshit. Non c'est nul. Et alors ça je t'annonce, ça ça coûte au moins 19 balles. Tu dis combien toi ? 19 balles. Pas du tout, tu vois t'es mauvaise. C'est 8 balles ? C'est 8,89€. Ça les vaut pas. Ouais non c'est pas ouf. Non c'est nul. Franchement c'est pas ouf. Pour prendre ça, prends un hand spinner. Non je valide pas, on attend vos avis dans les commentaires. On passe à l'objet suivant. Let's go. On est sur une belle tâche au plafond, il prend un rouleau. Non c'est pas un plafond, c'est un mur. Un mur. Non je parle. Et il enlève les tâches, mais ça c'est trop bien pour nous avec les gosses qui mettent des traces de chaussures de partout. Ouais mais le gars c'est pas des tâches bébé, c'est à un moment donné. C'est un peu mon asie. C'est un peu, il a pas une maison en très bon état. Alors j'ai trouvé, pas exactement le même rouleau, mais en tout cas un objet qui a la même utilité. Alors ça c'est un déau de ronge hein. Non c'est pareil, c'est pour enlever les tâches au mur. Mais en fait, moi... Ah mais c'est un rouleau de peinture ? Voilà, on est d'accord c'est de l'arnaque. Moi je pensais que c'était genre un truc qu'enlever, en fait c'est de la peinture. Ok alors je te dis pas les marques que ça doit laisser ça. Bon on va essayer hein. Small roller multicolore. Ah en fait tu peux l'acheter en plein de couleurs différentes. Ok, mais il faut enlever là je pense. Par contre faites gaffe où vous le rangez parce que je vous jure qu'un ado, ça, il se le met sous les bras. D'après il t'appelle, j'ai mes batons blancs, il se guise les... Et alors heureusement, ça fait pas du crépi. Tu vois, j'ai zéro patience pour ce genre de truc. Oh son ventre ! Tu sais, t'as l'impression qu'il lui parle. Ah je vous ai prévenu au début de vidéo hein, je suis en indigestion alimentaire. Ok, il faut compter sur un mur. On va tester. Oh la belle tâche. Là nous avons ici des tâches. Vas-y. J'espère que vous avez conscience qu'on est en train de ruiner un mur pour... Mon père en suit. Mais c'est de la mousse. Mais qu'est-ce que... Vas-y. Ok, c'est de la règle. Attends. Donne-lui une chance, donne-lui une chance. Peut-être le secouer. Ah voilà. Bon papa ! Elle est en train de nous poncer le mur quoi, c'est... Même sur les petites tâches ça marche pas. Non mais par contre c'est super satisfaisant. Oui non mais mon chat... Ok. Ouais bon ça marche pas quand même quoi. Bébé ça fait des espèces de... Non mais ça marche pas, ça marche pas. Et en plus t'appuies trop fort. Attends et s'il te donne ? Bon, pour faire ça prenez du Blanco les... Ouais non allez c'est bon, allez. On est sur un objet absolument pas validé. On est clairement sur le cas typique de l'arnaque de TikTok qui nous vend des images prometteuses. Mais nous avons un produit pas prometteur du coup. On va pas noter l'objet en lui-même parce qu'on a pas pris la même marque. Ok. On a pris le même concept. En tout cas, ce concept là, nous on valide pas. Parce qu'en tout cas sur nos murs ça va pas fonctionner. Non ça va pas fonctionner. Après on a peut-être des murs dans le sud de la France de meilleure qualité peut-être. Mais laissons planer le doute. Voilà on sait pas trop. En tout cas... Mais vous pouvez me dire quand même Roxane, je pense, sans trop se tromper, que c'est peut-être de la merde. Vous pouvez me le dire, on peut peut-être le dire quand même. On était sur un rouleau, celui-ci à 22 euros. Ah ouais putain ! Non mais par contre, petit conseil pour les tâches, l'éponge magique. Mais attention parce que les enfants adorent manger l'éponge magique. Oh punaise ! Bon allez, on passe à l'objet suivant, c'est parti ! J'adore, j'adore le concept. T'as une petite main à l'arrière de ta voiture. Mais ça c'est exactement ce qu'il faut à Ninou et à moi. T'es pas obligé de faire des dodoins ? Pas obligé de faire que des dodoins ? Bah oui, mais attends on l'a pas montré. Donc j'allais dire, avant que tu me coupes la parole une dernière fois, que c'est... Non mais en vrai c'est exactement ce qu'il nous faut parce qu'on est des sudistes. Et on est agressifs au vol. On va pas se mentir. Nous, la petite insulte elle part facilement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Non, non. Donc là je me dis, économie d'énergie, petit clignotant à l'arrière. Si ça marche c'est génial. Tu sais que pas plus tard que ce matin. Je jure que je vais le mettre dans ma voiture, pardon, mais je vais le mettre si ça marche. Pas plus tard que ce matin, j'aurais pu m'en servir. Le bébé, tous les jours. Le bus coincé devant moi, le mec il me klaxonne. Tu veux faire quoi ? Passer par-dessus ? Du coup là, tu fais le smiley. Mais attention parce que moi j'en ai vu où ils font. J'adore faire ça au motard, moi. Je sais pas ce qu'il fait. On va voir. Donc on a ici la main en question. Ça il faut pas les enlever, je crois. Je sais pas, non. Donc on a la petite main en question, on a mis les piles à l'intérieur qui étaient pas fournies. Et on a une petite télécommande. Ok. On va voir si ça marche. Attends, fais la mise en situation. Mise en situation. Ok. Stop. Attends. Alors, vas-y, vas-y. Toi t'es dans la voiture, ok ? Merde, attends, non, j'ai changé. Non, Ninou. Elle est pas allumée là. Non. Mais laisse la lui. Elle marche plus. Arrêtez comme elle. Je te jure, elle marche plus. Mais t'as appuyé 600 fois aussi. Mais non, elle s'allume mais en beaucoup moins fort maintenant. Mais t'as dû toucher l'intensité. Vous avez aussi un compagnon comme ça, qui touche tout, comme ça. Mais j'ai pas touché, ça va, j'ai rien fait. Pas touché une fois, non. Et t'as marché. Et depuis, t'es content, on a marché. Voilà, tiens. Alors bon, mise en situation. Là, ça veut dire stop mec, ralenti. Attends. Parce qu'à tout moment, je m'énerve. C'est ça. Je te fais une scène, ok ? Et là, tu dois me dire comment tu réagis. Là, t'as deux bikers derrière toi. Et tu sais, avec des grosses harlées d'Avinson. Et Eden se tourne et ils font signe à Eden. Et moi, je fais, yeah, mec. Ok, bébé, mise en situation. T'as un mec derrière. Tu roules, t'es limite à 50. T'es déjà 53 km après. Ok, t'as un peu au-dessus quand même, hein, apparemment. Ok. Mais bon, avec la limitation de 50. Oui, bon, allez, vas-y, t'es couché. Là, t'as un mec. Tu le vois arriver dans une 206. Tu n'es, ok ? Un mec a eu qu'une barbe pas top. Tu vois arriver avec une barbe pas bien coiffée. Mais c'est quoi le rapport ? Mais c'est la mise en situation. Tu le vois, il arrive, il arrive fort. Il te fait des appels de phare. Des appels de phare. Et il te dit de te dégager. Sauf qu'il n'y a qu'une voix, tu ne peux pas te dégager. Qu'est-ce que tu fais ? Je me pousse. Non, mais... Ah, je fais ça. Voilà ! C'est ça qu'on veut. Ah non, mais c'est trop bien. Par contre, là, avec des trucs comme ça, vous allez vous battre. Donc, vous avez la petite main, la télécommande. Et fournie avec les petits scotches. En tout cas, c'est un objet qui répond à ce qu'on a vu. Fidèle à sa description, fidèle à la vidéo. C'est marrant, effectivement. Après, il faut voir la durée de vie. Ça marche à pile. Par contre, Jamel Debbouze, ça ne marche pas, ça. Il a une main, quand même. Ben, non. Ben, oui. Oui, mais du coup, s'il appuie. Ben, il appuie. Et il conduit comment ? Bon, on est sur un objet d'une valeur de... 24,99. 37,99€. Ah, waouh ! Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, mais... Franchement, c'est divertissant. Oui, mais c'est un LED, quoi. Enfin, oui, non, mais c'est divertissant, mais... Est-ce que tu peux te prendre une amende si tu fais ça aux flics ? Ben, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est un objet validé. Tu valides, on valide, nous validons. Moi, j'adore, moi, j'adore. On passe. Quoi ? Je refais un peu plus gros, quand même. Tu vas te rendre avec une main comme ça dans la boîte. Je ne vois plus rien. Bon, allez, on passe à l'objet. C'est parti. Alors, nous avons ici... Alors, j'ai trouvé le concept génial. C'est une petite imprimante que tu branches à ton téléphone via une appli, t'envoies le fichier que tu veux, et ça devient automatiquement un stickers. Pour les cours, pour ces petits penses bêtes, tes exposés. Je trouve ça génial au lieu de refaire le dessin d'avant. Très belle idée, ça. Et même pour les photos. Les photos de tes amis, etc., etc. Donc, nous avons... Mais où va s'arrêter la technologie, les amis ? Tout ce qui est fourni avec la petite imprimante ici. Alors, l'imprimante, pareil, je n'ai pas trouvé exactement la même, mais c'est exactement le même principe. Oh, elle est toute mimi. Elle est comme dirait les jeunes, elle est kawaii. Non, ça, c'était en 2015. Ils disent plus ça, les jeunes. Donc, on a l'imprimante, on a les petits rouleaux, et il faut juste que j'installe l'application. On a ici l'application qui se présente comme ça. Où dedans, on peut choisir ce que tu imprimes. Post-it, impression de texte, photo, document. Donc, on va faire un premier test. On va la mettre ici. On va faire une impression de texte. Vas-y. On a un nouvel appareil. Ah, mais non, mais il faut l'allumer, elle, bébé. Ah oui, pardon. Connecté. Putain, mais ça va hyper vite. Je viens d'avoir l'utilité absolue. Quoi ? Tu sais les petits mots qu'on fait en cours, qu'on passe à ton pote, qui passe à ton pote, qui passe à ton pote. Ça fait un peu de bruit. Ouais, mais c'est hyper quali, quoi. Attends, par contre, ça s'arrête quand ? Ah, c'est beaucoup de papier pour un petit... Dommage, mais... Oh, c'est cool. Je lui ai écrit Je t'aime un peu beaucoup à la fin. Oh, mon bain. Allez, lève-toi, va. On va essayer la fonction photo. Ouais, vas-y. Pourquoi ? Ah, mais c'est en noir et blanc, forcément. Bah oui, mon char, quand même. Moi, j'aurais bien aimé de la couleur. Mais... Est-ce que c'est... Est-ce que ça... Mais en plus, ça imprime vite, j'ai l'impression, quand même. Oh, les rides que ça me fait, par contre, c'est de la merde, hein, cet appareil. Ah, je vous dis, franchement, ne l'achetez pas. La vraie vie. Oh, là, là, ça me fait... Oh, mais j'ai un escalier sur le front. Qu'est-ce que c'est, ce front ? Oh, bébé, les cernes ! Regarde les cernes que t'as. Oui, bah, j'ai dormi avec ton fils cette nuit, excuse-moi. Non, mais moi, je trouve ça trop sympa. Et les petits feutres pour colorier dessus. Ok. Non, je veux pas que je regarde. Et comment je fais à imprimer ? Je t'annonce, il imprime un zizi ou un... Mais c'est sûr ! Voilà, non, mais regarde ce qu'il voulait imprimer. Non, mais bébé ! Bon, écoutez, en tout cas, ça fonctionne de ouf. Je pensais qu'on allait galérer à mettre l'appli. Je m'étais dit, ok, cet objet, il va prendre toute la vidéo. Tu veux un zizi ? Tu veux imprimer des zizi ? Non, ça va. T'es sûr ? Oui. J'ai l'impression que la fonctionnalité aussi, bah, voilà, pour enlever le rouleau, c'est hyper efficace et hyper simple à faire. Et ce qui est bien, c'est que dans le pack, t'as déjà quand même beaucoup de rouleaux collants ou pas collants. C'est trop bien. Mais en vrai, franchement, d'un point de vue scolaire, au-delà de l'amusement que tu peux avoir, d'un point de vue scolaire, tu sais, pour les petits exposés ou quand t'as des trucs à faire, par exemple, en histoire géo, une carte, c'est trop bien, non, mais vraiment. Trop, trop bien. Attention, bébé. Le prix, le prix, le prix... Vas-y, 34,90. Moins. 32,90. Moins. 29,90. Moins. 26,99. On est sur un prix absolument abordable quand on sait que le clignotant qu'on l'a vu juste avant est presque à 40 euros. Oui, et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus utile. Et pareil, la vidéo n'est pas trompeuse sur TikTok. Non, et puis regarde, honnêtement, je vous fais la mise en scène, OK ? Imagine Roxane, un matin, je suis en rendez-vous, OK ? Là, j'arrive. Quoi, tu veux imprimer un truc ? OK, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Ou alors ? Je ne sais pas si ça fait pro. Non, ou alors ? Imagine, tu fais la cliente, OK ? On a ouvert une boutique de cookies. Tu m'attends, OK ? Madame Tana, comment vous allez ? Attendez, je vous fais la facture 1 dessus. En vous remerciant, passez une bonne journée. Merci. Attention, on passe ton pet de poche, quand même. C'est important. Pardon ? Oui ? J'ai vraiment envie de te claquer, là. Je me calme, tu veux. Ah, là, 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 là ! Ah, tu me montres le démon ! C'est bon ? On s'est canalisé ? C'est un objet que je valide. Est-ce que tu valides aussi ? Oui, c'est très bien. Nous validons. Et on passe à l'objet suivant ? Oui, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est un... Un végétire, un vibromasseur. Non, c'est un... Oh, comment on dit ? Comment on dit ? Un diffuseur. Oh, je ne l'ai pas. Bébé, aide-moi. Comment on dit ? Mon chat, c'est... Bébé, un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur. Ah, j'ai envie de vomir. Vibromasseur, vidéoprojecteur. On n'a pas la même utilité, je suis d'accord. Alors, on la remet. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas grave. Vous avez vu la vidéo, voilà, c'est un vidéoprojecteur. On a acheté... Enfin, j'ai acheté, parce que le X ne s'est occupé de rien, comme d'habitude. D'ailleurs, après, on tourne une vidéo qu'il a organisée, lui. En vrai, c'est pour ça que je suis un peu... Vous allez voir, là. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. OK, on va le brancher. Tiens, mon chat. Par contre, quand il y a la prise, tu ne peux pas le mettre complètement droit, du coup. Donc là, on projette au plafond. Déjà, regarde, on peut régler la netteté. Non, mais attends, c'est trop bien. Et là, du coup, tu as la télécommande. Non, mais là, ce n'est pas pratique, comme ça. Imagine, on est là. Est-ce qu'on ne serait pas une petite sœur de Netflix ? On aurait pu envoyer là-bas, on est combés. Où ? Là, en face. Et ensuite, là, tu peux faire soit en... Wifi. En Wifi. Ou alors, tu peux faire en airdrop. Par exemple, vas-y, sors de là, mon chat. Si tu vas sur Bluetooth, là-haut. Ça y est, je suis connecté. Il fait pas trop de bruit, en vrai, pour un vidéoprojecteur. T'es dans le bon truc, là ? Mais qu'est-ce que je fais ? J'essaie de mettre la connexion ou pas ? Tu vois, ça me met que iPhone en Airplay. Moi, je suis connecté. Moi, je ne sais pas trop, là. En vrai, je vous avoue, je bloque un peu. Ah oui, c'est ça, la HY300. Au moins qu'on essaie de diffuser quelque chose. Tu l'as, le code de la boxe ? Il est chiant. Attends, je ne suis pas. J. Oui. C'est bon. Ah non, ça ne marche pas. Il y a un problème avec l'authentification. Ah, le mot de passe, on a du mal de taper. Alors, la faute à lui qui ne sait pas taper un mot de passe. Ou Roxane qui ne sait pas connecter un Bluetooth. Voilà, là, il y a la lumière, donc le rendu n'est pas ouf. Mais non, mais c'est trop bien. Franchement, c'est hyper, hyper facile de... Non, mais là, on a bugué que nous, notre co, mais on va lancer une vidéo. Parce que tu peux connecter ton compte après. Ah, mais il y a du son. Oui, par contre, le son n'est pas ouf. Mais par contre, il y a des prises. Tu peux adapter des enceintes. Ah, c'est hyper bien. Donc, si j'ai bien compris, pour présenter quand même le produit dans sa globalité, on peut mettre son compte YouTube, son compte Netflix. Il y a même Google Play pour mettre plein d'applications. Et moi, je pense surtout à un autre truc. Tu loues en logement, il n'y a pas de télé pendant les vacances. Ça nous est arrivé combien de fois ? Jour de pluie, on est dans un Airbnb où il n'y a aucun écran. Non, mais par contre, et en plus, il est beau. Oui, il est visuellement sympa. Il ne prend pas beaucoup de place. On peut l'emmener de partout. C'est le boîtier et le câble. Il y a juste à se connecter au Wi-Fi. Ce n'est pas révolutionnaire comme produit, tu vois. Non, mais c'est cool. Et le seul truc, on n'a pas réussi à faire fonctionner le Bluetooth. Oui, mais je pense qu'il faut prendre le temps. Là, on est en tournage. Mais en tout cas, la fonctionnalité Wi-Fi fonctionne. Moi, j'aime bien ce genre de petit produit comme ça. Ce n'est pas compliqué à emmener. Tu peux l'emmener en voyage et tout. Oui, c'est vrai. Et c'est facile à prendre en main. Le prix ? Je suis assez curieux quand même, le prix. Je pense que le prix, je ne sais pas combien ça vaut en vidéoprojecteur. Peut-être que je vais m'emballer. Moi, le tien, celui qui avait à ton anniversaire, qu'on utilise l'été maintenant pour nos projections, je l'ai payé dans les 250. Moi, j'aurais dit 129 euros, ça. Alors, il est de base à 157 euros. Et là, il était soldé. Je l'ai eu à 109,99 euros. Franchement, ça les vaut de fou. Oui, c'est le prix. Parce que pour les ados, je vais parler en connaissance de cause. Par exemple, Loulou, sa chambre dans la télé, sa télé dans la chambre prend tout l'espace. En fait, c'est le moyen dans les petites pièces de virer un meuble et d'avoir un vidéoprojecteur en sachant que, vu qu'il y a une prise HDMI, vous pouvez même brancher la console dessus. Mais pour moi, on espère que ces crash-tests d'objets TikTok vous ont plu, que vous avez passé un agréable moment. Dites-nous quel est votre objet coup de cœur dans les commentaires et on se retrouve très, très, très bientôt, ici ou ailleurs. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada